Oh Brookhaven, comme cette ville elle est magnifique, mais en même temps, avec tous ces meurtres terrifiants qui se sont produits ici, je me demande si je ne devrais pas déménager. J'aime bien ma maison, elle est vraiment belle, mais je ne peux pas rester ici. Mais en même temps, je ne peux pas partir. Ma sœur fait partie des victimes. Il y a eu plusieurs morts, et en un mois, ça fait un mois qu'elle est morte, et ils n'ont toujours pas trouvé le tueur. Je ne comprends pas, comment c'est possible que la police ne trouve pas le tueur ? Il y a eu déjà plusieurs morts, et aucune avancée. Ou bien peut-être qu'ils m'ont oublié ? Je vais aller voir au commissariat et je vais leur demander s'ils ont des informations à me donner. Je ne peux pas partir de Brookhaven tant que je n'aurais pas élucidé le meurtre de ma sœur, et que le meurtrier ne soit pas derrière les barreaux. C'est impossible pour moi. Je vais aller voir directement au commissariat. Parce que je ne peux pas rester comme ça, en sachant que ma sœur n'est plus de ce monde, et ne rien faire, rester les bras croisés, et attendre que mes journées passent. C'est impossible pour moi. Elle me manque tellement, mais tellement. J'ai l'impression que... C'est moi, ils sont encore en train de glander ces policiers alors qu'ils devraient être sur le terrain. Bienvenue dans le Vendrezel et Aurore Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cette émoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Bonjour. Bonjour. Ah, attendez, je vous reconnais. Vous êtes... Oui, c'est moi, je suis bien Alana, et c'est vrai que je viens souvent ces derniers temps ici, mais en même temps, vous ne me donnez jamais de nouvelles par rapport à l'enquête sur le meurtre de ma sœur. Donc encore une fois, aujourd'hui, je viens et je veux avoir des nouvelles. On vous a déjà expliqué, ce meurtre est peut-être lié à d'autres meurtres. Et donc, ça reste dans un confidentiel, on ne peut rien vous dire de plus actuellement. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est... Apparemment, ce serait une secte. Donc, je vous demanderais bien évidemment de ne pas vous mêler à tout cela, que la police est sur le coup, que nous enquêtons et que ne vous inquiétez pas. Nous allons retrouver les meurtriers de votre sœur. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre sur notre chemin, parce que vous allez interférer avec l'enquête, et ça ne va absolument pas nous aider, au contraire. Donc, merci de rester éloigné de ça et de laisser la police travailler. À chaque fois que je viens, vous me dites toujours la même chose. C'est inacceptable. En plus, je vois, vous n'enquêtez pas. Vous êtes toujours là, votre fiac sur la chaise. À un moment donné, j'aimerais bien que vous agissiez. J'en ai marre. Je m'en vais d'ici. Mais, ils me prennent vraiment pour une truche. À quel moment ils me disent que l'enquête, elle évolue, alors que je les vois, ils ne sont jamais sur le terrain. Ils enquêtent pas. Même le mari de ma sœur, il m'a dit qu'ils n'ont même pas été le voir pour lui poser des questions ou quoi que ce soit, rien du tout. Bien évidemment, ils ont demandé à toutes les personnes qu'ils auraient des informations de venir et de les contacter. Mais bon, c'est pas comme ça. Il faut qu'ils aillent sur le terrain. Non, c'est pas possible. Je vais aller enquêter. Moi-même. Et je me moque qu'il m'ait demandé de ne pas interférer. Et je vais aller voir le mari de ma sœur et je vais lui demander, je lui posais des questions. sur qu'est-ce qu'elle a fait le jour même où elle a disparu avant qu'on la retrouve morte. Il est à la maison, normalement. Oh ! Christopher ! Salut Alana, tu fais quoi ici ? Ben, je suis venue te voir parce qu'en fait, je voulais te demander plus d'informations par rapport, tu sais, à ma sœur, quoi. Je voudrais savoir si tu avais des informations concernant ce qui aurait pu, enfin, qui aurait pu la lui en vouloir, la tuer, etc. Parce que je mène mon enquête, en fait. Ah, t'es toujours là-dessus ? Oui, et je resterai là-dessus. Bonne vue, elle avait... Je pense pas que quelqu'un lui en voulait. Ah ouais ? Ben non, je pense pas. Et est-ce que tu aurais des pistes par là où est-ce que je pourrais aller chercher ? Est-ce qu'elle t'a parlé de quelqu'un ou de quelque chose avant sa mort ? Les pistes ? Comme ça, vite fait, j'en ai peut-être une, mais je suis sûr que tu vas encore te foutre dans le pétrin, donc tu me promets de pas y aller toute seule et de pas en parler. Bah déjà, les flics, je crois que ça va les aider, ils foutent rien, là. Justement, les policiers ne font rien et donc, moi, j'ai décidé de mener mon enquête et rien ne m'arrêtera. Je suis vraiment focus sur cette enquête et je trouverai les coupables qui ont fait ça. Donc, ta piste, elle m'intéresse. Il faut absolument que tu me dises ce que c'est pour que je puisse avancer, s'il te plaît. Je sais que c'était ma sœur, mais c'était aussi ta femme. Fais ça pour elle. Dis-moi où est-ce que je peux trouver un indice, quelque chose, peu importe. Même si c'est pas ça au final, au moins que j'essaye. Ouais, mais tu sais, personne ne la ramènera, tu vois. Elle ne reviendra plus, hein. T'es mort, t'es mort. Oui, mais je peux pas... Bah justement, je peux pas tourner la page tant que les coupables ne sont pas derrière les barreaux. Je sais qu'elle reviendra pas, mais si au moins les coupables sont arrêtés et puis ils continuent à sévir à Bankhaven, il y a encore eu un meurtre il y a quoi, deux semaines ? Faut qu'on les arrête. Ouais, bah... À la plage, je m'enfuirais bien loin, mais si tu veux une info, j'ai entendu parler que près des champs, il y a une petite cabane et j'ai entendu qu'il y a des choses bizarres qui se passeraient là-bas. Je sais pas si c'est un rapport avec, mais bon... Dans tous les cas, il faut que j'aille vérifier. Et... Il faut dire quand même que... C'est vraiment... Enfin, Bankhaven, je vois pas... Il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits où une secte pourrait se cacher. C'est vrai que là-haut... Pourtant, la police avait dit qu'ils avaient déjà été à cet endroit-là. Donc je vais aller... Je vais aller voir par moi-même, de toute manière. Si soi-disant, ils y sont allés, c'est que ça doit être sécurisé. Je verrai bien. En tout cas, je te remercie, Christophe. Merci beaucoup pour ton aide. Il faut vraiment que j'y aille maintenant pour me préparer. J'ai des choses à faire. Merci. Bonne fin de soirée. J'ai l'impression qu'il le vit plutôt bien. Il se renferme dans sa musique. C'est une bonne chose pour lui. Il a besoin de tourner la page, lui également. Mais... Je vais juste passer comme ça en coup de vent à côté de cette cabane. Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais plus. Je crois que c'était de l'autre côté. En tout cas, c'est sûr que cette cabane, j'en ai entendu parler il y a... Mais c'était il y a des années quand j'étais jeune encore. Et... Et on disait que cette cabane, voilà, c'était... C'était des jeunes qui venaient squatter là-haut, qui faisaient un peu la fête, mais... Jamais... Jamais il y a eu d'histoire glauque après cela, quoi. C'était vraiment... Ensuite, oui. Ensuite, oui. Ils ont dit aux habitants de Bookhaven que c'était un endroit interdit parce qu'il y avait un risque que le toit s'effondre sur place. Donc apparemment, en plus, il y a déjà eu un blessé qui s'est fait... Qui s'est mangé un bout de toit sur la tête là. Et depuis, plus personne n'y va parce qu'il est classé dangereux. Et ça peut se comprendre. Ah ben, je crois que c'est bien de ce côté-là. Alors, il m'a dit que c'était là. Donc il faudra que je passe ce soir vraiment en mode camouflage et tout pour pas me faire repérer et que je découvre... Il faudrait peut-être même que je me planque à l'intérieur. Ce serait une bonne idée. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas de moment. En même temps, on est en pleine journée. Ce qui est normal. Si je faisais partie d'une secte, d'ailleurs. C'est un endroit qui est fort intéressant. Ouais, je vais rentrer à la maison maintenant. Et je vais me préparer. Je pense que ça devrait aller comme ça. J'ai ma tenue de travail, ma tenue de chantier. Mais... Vu qu'elle est un petit peu sale et de couleur verte, je pense que ce sera toujours mieux que mon ancienne tenue. Pour pouvoir me camoufler. Bon. Il fait nuit. Par contre, je n'avais pas prévu qu'il allait neiger et... Et se brouillard. Mais c'est étrange. Tout à l'heure, il faisait beau. Pourquoi soudainement, il... Il y a cette météo, c'est... Mais bon. Ça doit être le réchauffement climatique. Oh. Il faut que j'aille. Je retourne à cet endroit-là. Il est difficile de le retrouver sous cette... Sous cette brume. J'espère qu'il n'y aura pas de tempête de neige parce que là, je vais... Je vais être dans la muise. Je ne vois même plus la route. Ça craint. Alors, ici, il y a le panneau. Ok, c'est bon. C'est juste là. Je vais me garer ici et je vais... J'essaie de ne pas me faire remarquer. Non, je vais garer la voiture dans le champ. Ainsi, elle sera mieux cachée. Excusez-moi, les agriculteurs. Je suis vraiment désolée. Allons-y. Je ne vois personne. Mais il y a de la lumière. J'aurais peut-être dû emmener une arme avec moi. C'est quoi ? C'est des décos d'Halloween ? C'est pas possible. Ça doit être des décos d'Halloween, ça. Mais... C'est quoi, ce foutoir ? Il y en a partout. Mais c'est des vrais squelettes ! Ce n'est pas du plastique ! Oh mon Dieu ! Mais c'est une scène de crime ! Les policiers n'ont pas pu passer à côté de ça. C'est impossible ! Et c'est... Et ces torches. S'ils sont animés, c'est qu'il y a quelqu'un dans les parages. Il ne faut pas que je reste trop longtemps ici. Mais... Où est-ce qu'ils auraient pu passer ? Je dois absolument prévenir quelqu'un. Mon téléphone, vite ! Il faut que j'appelle la police. Je... Je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas de réseau ? Ici ? Mais pourtant, pour Kevin, il y a plein de satellites et de radars. Ça devrait marcher, on a la 5G. Pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui ? Ça doit être la météo qui... Non. Oui, c'est certainement la météo. C'est obligé, c'est la météo. Si je ne capte pas ici, il faut au moins que j'essaye de capter dans la maison. Ah ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai rêvé où il y avait des gens derrière moi ? Des gens ? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Vite ! Vite, 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 vite ! Oh mon dieu, mais c'est quoi ça ? Il faut vite que j'aille prévenir les gens à Brooklyn, il faut vite que j'aille le commissariat. Mon dieu. Mon dieu, je ne sais pas ce que c'était, mais... Ça doit être la secte. Ça doit être la secte. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma voiture, elle n'avance plus ? Quoi, je n'ai pas d'essence ? C'est impossible ! Je suis passée à la station il y a à peine deux jours. Et je ne l'utilise quasiment jamais ma voiture. C'est trop... Étrange. Bon, c'est pas grave. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, aidez-moi ! Oh mon dieu, mais il n'y a personne. Il faut que je continue à pied. Il faut que je... Il faut que j'aille... Il faut que j'aille voir au commissariat. C'est sûr, il doit y avoir quelqu'un au commissariat de police. Il y a toujours quelqu'un. Bon, je peux traverser, il n'y a personne. Ils doivent être là en train de travailler, je suis sûre. En plus, avec la météo... Il doit y avoir des effectifs en plus. Ah, mais... J'ai cru voir quelque chose. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça se rapproche ? Je ne peux pas rester ici ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut que je rentre chez moi. Surtout que si je passe par là, ça devrait aller. Là aussi, mec ! Je ne peux pas rester là. Il faut vite que je m'en aille. Ah, non, je... Il y a un passage par là. Vite, il faut que je parte. Oh, une échelle. Je vais m'enfuir par là. Ah, aïe, aïe ! Je me suis fait mal ! Qu'est-ce que j'ai mal ? Ma jambe, elle me fait horriblement mal ! Je crois que... Qu'elle est cassée. Ah mon dieu, mon tibia ! Ça commence à enfler. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je réfléchisse à un plan. Je ne sais pas où ils sont ces choses. Mais le commissariat, il a l'air d'être... Je ne sais pas moi, hanté par cette chose. Et comment que je vais faire ? Et si toute la ville était maintenant... Je ne sais pas, sous cette emprise. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire pour m'en sortir. Mais il faut que je trouve une solution. Il faut que je me relève. Je ne sais pas ce que je vais faire pour m'en sortir. Sous-titrage ST' 501